J'ai appris l'art vocal dès ma jeunesse et j'ai continué au long des années. J'étais surtout un chanteur d'église, mais avec le temps, j'ai incorporé à tout ça le chant italien. Je me considère d'abord comme un chanteur qui chante par amour du chant. Je ne me prétends pas être professionnel d'aucune manière. Aujourd'hui même, je pense qu'on tourne nos alentours de 60 membres, peut-être un peu plus. Mais le concert d'aujourd'hui, je pense qu'il y a 60 choristes, en plus des chefs de chœur qui sont là, qui sont les directeurs musicals. On a une direction musicale de trois ou quatre membres. Et c'est avec ces gens-là qu'on décide les pièces qui seront exécutées lors des concerts. Ce n'est pas la décision d'une personne en particulier. C'est avec des échanges et selon nos capacités en tant qu'hœur, parce que c'est un chœur quand même qui prend de l'âge jusqu'à un certain point. Mais il n'en demeure pas moins qu'on vienne à bout de faire de très belles choses. Et c'est pour ça que je trouve ça très positif de travailler avec ces gens-là. Autrement dit, on reste les deux pieds sur terre. Ça fait sept ans que je fais partie de la chorale des Jeunes de chœur. Ce qui m'a amenée à participer aux activités de la chorale, en fait, c'est une chanson qu'ils étaient en train de pratiquer. Et j'en ai eu connaissance. Et c'est la chanson « La langue de chez nous » d'Yves Duteil. Et en entendant la chorale chanter ce chant-là, qui est vraiment pour moi une des plus belles chansons de la langue française, j'ai décidé que moi aussi, je voulais devenir choriste et chanter tout ce beau répertoire très riche que la chorale des Jeunes de chœur nous offre à chaque année. On chante beaucoup de chants sacrés. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'aime bien faire. On a aussi un répertoire de musique française, de musique franco-ontarienne aussi, ce qui est toujours excellent et qu'on chante à plusieurs occasions et lors de plusieurs concerts pour célébrer la francophonie. Et pour moi, c'est probablement un des plus beaux moments de la saison des fêtes. C'est quand on se réunit avec cette belle famille qui est la chorale et qu'on chante notre joie des fêtes pendant une heure, une heure et demie. Alors, on espère que le concert d'aujourd'hui va plaire à tout le monde aussi. La première chorale à laquelle j'ai participé en tant qu'adulte, c'était avec la chorale de ma paroisse, le Chœur d'Orléans. Puis, Mme Leclerc me connaissait parce qu'elle enseignait le piano à mon fils. Donc, elle m'a dit bien, viens accompagner, on a besoin d'une accompagnatrice. Alors, je suis allée accompagner au piano, les gens de Chœur. Puis, avec le temps, au lieu d'être une personne qui dirigeait Mme Leclerc, on s'est mis à quatre, Mme Leclerc et trois autres, pour diriger. Alors, on dirige chacun certaines pièces. Mais, malheureusement, Mme Leclerc n'a pas pu être, elle n'a pas pu diriger aujourd'hui. Donc, on s'est répartis ça à trois. Donc, il y a le grand Daniel, puis il y a Yvon, qui sont aussi directeurs de la chorale avec moi aujourd'hui. La musique, c'est important pour eux dans leur vie. Puis, je me dis, bien, ça rend service, qu'on a du plaisir ensemble. Puis, la circonstance d'aujourd'hui, bien, c'est spécial, parce que c'est pour la Société Saint-Vincent-Paul. Donc, c'était pas difficile de se motiver, de motiver les choristes pour venir ici aujourd'hui. La musique, pour moi, j'aime toute la musique particulièrement. Mais, ce que j'aime surtout, c'est des pièces sacrées, c'est-à-dire où on va chanter des chansons sacrées, où ça demande, en tout cas, à ce qui me concerne, moi, un exercice vocal important. Mais, c'est vraiment, et dans les chorales, bien, j'aime quand on va avoir des passages où ce qu'il y a vraiment... Où ce que je dirais, chanter, c'est chanter, mais c'est aussi émouvoir. Où ce qu'on vient, à vous, de s'émouvoir soi-même pour ensuite la communiquer, cette émotion-là. Parce que, pour moi, si on ne peut communiquer d'émotion, c'est quelque part, et on manque de... C'est pas l'or, à ce moment-là. C'est que chanter, c'est tout un exercice. C'est l'exercice du cœur et de la pensée. Parce que chanter, c'est aussi pensé. Mais, pour moi, les pièces, les grandes pièces, je vais en faire quelques-unes aujourd'hui. C'est des pièces sacrées. Le cœur, en fait, est très belle aussi. Donc, l'Avée Maria de Caccini, qui est merveilleux. Parce que je pense toujours, et c'est ce que je dis, ce que j'ai dit au choriste, il n'y a pas longtemps. Si vous avez du plaisir, d'abord, tout d'abord, être soi-même dans la joie. Je pense qu'on peut communiquer cette joie-là, et les gens vont sortir un peu plus heureux, un peu plus, je veux dire, plus proche de la nativité, plus proche de ce qu'on va vivre bientôt, pour ceux qui croient encore, en tout cas du moins. Pour moi, c'est tout ça. C'est de rendre les autres heureux et de savoir qu'en sortant ici, ils vont avoir quelque chose qu'ils vont retenir, soit d'une pièce musicale, soit de l'attitude des chanteurs ou des chanteurs. C'est ça, pour moi, qui est important. Merci. 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 Merci.